Scandaleux acte de favoritisme au ministère de l'Industrie. La chute d'un responsable de la gendarmerie nationale menace le procureur principal d'un important tribunal à Alger. Scandaleux acte de favoritisme au ministère de l'Industrie. Le 14 juin dernier, le ministère de l'Industrie a pris une décision surprenante qui a soulevé de nombreuses interrogations. Le ministre Ferrat Etali a nommé Mustapha Zikara comme directeur général de l'Agence Nationale de Développement des Investissements, en dit « Un choix controversé, car ce haut responsable est cité dans plusieurs scandales de mauvaise gestion et d'octroi d'un des avantages sur lesquels Algérie part avait publié de nombreuses révélations ». Mustapha Zikara était l'ancien directeur général des impôts par intérim. Il fut également l'ancien directeur de la législation et de la réglementation fiscale, DLRF, au sein de l'administration fiscale relevant du ministère des Finances. Comme de nombreux autres anciens cadres de la Direction Générale des Impôts, Mustapha Zikara est cité dans plusieurs dossiers ayant trait aux prises en charge malsaines et subjectives des dispositions fiscales prévues dans les lois de finances. Il s'agit notamment de la règle des deux poids deux mesures, dans la prise en charge des demandes d'éclaircissement introduites par les sociétés et contribuables. Algérie part avait publié récemment toute une grosse enquête expliquant comment des accords bilatéraux paraffés par l'État algérien avec les autres pays ont été remis en cause par l'administration fiscale, et ce à travers l'émission de certaines notes entachées d'irrégularité juridique portant, ainsi, atteintes aux droits conventionnels. Mais le 30 avril 2019, Mustapha Zikara a été limogé de son poste à la tête de la Direction Générale des Impôts pour être remplacé par Kamel Essani. Ce dernier est démis de ses fonctions pour être remplacé par Hamel Abdelatif, le 4 février 2020. Mais personne ne s'attendait au retour de Zikara à la tête d'une importante institution du ministère de l'Industrie. En réalité, le ministre Ferrat Etali a voulu recruter son vieil ami Zikara pour lui renvoyer l'ascenseur. Et pour cause, dans sa vie antérieure, Ferrat Etali dirigeait son cabinet de comptabilité à Bas-Bézoir, et il était le comptable attitré de plusieurs sociétés nationales et étrangères. Et à ce titre, il était leur intermédiaire, avec l'administration fiscale algérienne pour s'occuper de leur péripétie, avec la Direction Générale des Impôts. Et c'est à ce moment-là que Ferrat Etali s'est lié d'amitié, avec un certain Mustapha Zikara, l'un des plus puissants patrons de l'administration fiscale algérienne. Zikara ouvrait toutes les portes à Ferrat Etali, qui facturait plus tard ses interventions auprès de ses sociétés privées ou étrangères. Quelques années plus tard, c'est Ferrat Etali qui renvoie l'ascenseur à son ami Zikara en lui permettant de rebondir au plus haut sommet de l'État. Le favoritisme est donc le seul critère qui a prévalu lors de la nomination du patron de l'Andy, une institution stratégique et incontournable dans la vie économique en Algérie. Encore une fois, Ferrat Etali, l'opposant d'hier, qui décriait le régime Bouteflika, reproduit exactement les mêmes pratiques qu'il dénonçait sur les plateaux de télévision. La chute d'un responsable de la Gendarmerie Nationale menace le procureur principal d'un important tribunal à Alger. Tarek Arkat, le patron de la brigade de recherche et d'investigation de la Gendarmerie Nationale de Club des Pins, affilié à la section de recherche de la compagnie de gendarmerie de Cheraga, a été relevé de ses fonctions et interpellé dans le cadre d'une vaste enquête sur des réseaux de corruption, dans lesquels sont impliqués de nombreux hauts responsables de la Gendarmerie Nationale. Cette enquête a débouché sur des révélations scabreuses sur l'ampleur dramatique de la corruption dans les rangs de la Gendarmerie Nationale, et ce depuis le limougeage brutal le 3 août dernier de l'ex-commandant de la Gendarmerie Algérienne, le général-major Abderrahman Harar. Or, la chute de Tarek Arkat risque d'entraîner celle du procureur de la République principale près le tribunal de Cheraga, Alaïdine Bouchiba. Ce dernier est en effet cité dans l'un des scandales impliquant Tarek Arkat, à savoir celui du milliardaire et député FLN Abdelmalek Sarawi. Au début du mois de mars dernier, le procureur Alaïdine Bouchiba en complicité avec Tarek Arkat ont monté de toutes pièces un dossier judiciaire contre une dizaine de personnes qui menaçaient les intérêts mercantiles et politiques du député milliardaire Abdelmalek Sarawi. Tarek Arkat a fabriqué des PV d'audition totalement bidonnés permettant ainsi au procureur de la République principale près le tribunal de Cheraga, Alaïdine Bouchiba d'inculper sans aucune preuve palpable des personnes innocentes, dont le seul tort est de faire l'objet d'une forte animosité cultivée par le milliardaire Abdelmalek Sarawi. D'ailleurs, lors de la présentation de ces prévenus au tribunal de Cheraga à la suite de leur arrestation par les éléments de la brigade dirigée par Tarek Arkat, le député milliardaire Abdelmalek Sarawi était reçu en grande pompe par le procureur Alaïdine Bouchiba lui conférant ainsi le rang de ministre de la justice. En effet, le milliardaire Abdelmalek Sarawi entrait avec son véhicule jusqu'à l'intérieur du parking réservé au magistrat du tribunal et il était traité avec énormément de circonspections par des juges et greffiers au garde à vous. Une attitude immorale qui dénote de la mise au pas de tout un tribunal au service d'un oligarque corrompu est ciblée par plusieurs plaintes. Selon Algérie Par, à la suite de la chute de Tarek Arkat, l'inspection générale du ministère de la justice va se saisir prochainement du dossier du procureur Alaïdine Bouchiba qui devra rendre des comptes et fournir des explications d'autant plus que plusieurs personnes placées sous mandat de dépôt au mois de mars dans l'affaire Sarawi ont été remis en liberté récemment par un juge d'instruction qui avait constaté de nombreuses irrégularités dans l'enquête diligente et par la gendarmerie nationale. sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.